Nous savons que la solution d'un problème d'optimisation linéaire peut être trouvée sur un vertèque du polyhydron contraint. Mais quel ? Pour gagner de l'intuition, nous allons résoudre dans cette vidéo un problème avec deux variables, en utilisant une méthode graphique. Nous considérons le problème suivant, qui consiste en minimiser la fonction . Donc x est lié à R2. Et il a une contrainte de l'inégalité, x1 plus x2 est moins ou égal à 1. Et les deux variables doivent être non-negatives. L'essayerons de placer ce problème. Ici nous avons les deux axes, x1 et x2. Nous avons représenté le polyhydron contraint, qui apprend à être un triangle dans ce cas, sur le couloir ici. C'est la combinaison de x1 et x2 qui sont visibles. Et l'objectif est représenté ici, avec un code de couleur associé à l'altitude. Maintenant, nous pouvons considérer tous les points qui ont la même valeur de l'objectif. Donc, par exemple, nous avons dessiné ici la ligne de tous les points, de manière que l'objectif est égal à minus 0.5. Et entre ces points, seulement ceux qui interseignent la région visible, donc le triangle, sont intéressants pour nous. Maintenant, nous pouvons faire mieux ? Nous voudrions minimiser. Donc ici, ces points ont une valeur de minus 0.5, et nous voudrions trouver des points qui sont moins que ceux. Pour cela, nous allons utiliser le gradient. En fait, nous savons que le gradient de l'objectif est une direction de l'ascent. C'est en fait la direction de l'ascent. Si nous regardons dans l'autre direction, minus le gradient, c'est la direction de l'ascent de l'ascent. Et parce que f de x est égal à c transposé x, c'est un problème de optimisation linéaire, le gradient de f est le vecteur constante c. Donc ici, j'ai ploté sur la image le vecteur minus c, et la façon dont nous l'interprétons, c'est une direction de descendance, donc si nous suivons ce vecteur, la valeur de la fonction va diminuer. Cela signifie que maintenant, nous allons essayer de trouver une autre ligne que celle-là, dans cette direction. Nous allons passer dans cette direction, et nous calculons tous les points où la valeur de l'objectif est égal à minus 1. Bien, donc nous avons trouvé dans quelle direction pour améliorer l'objectif. Et tous les points qui interseignent cette ligne de niveau avec les sets visibles sont les points d'intérêt pour notre problème. Maintenant, nous continuons à bouger dans la même direction, et nous continuons à améliorer la valeur de l'objectif. En fait, nous pouvons le faire encore et encore, mais à un moment, nous devons être attentifs, parce que nous avons besoin de la ligne, la ligne de niveau, pour interseigner le domaine visible. Ici, c'est le cas. Nous avons une intersection, en fait, qui est un point, entre la ligne de niveau et le domaine visible. Mais si nous allons un peu plus loin, ce n'est pas le cas encore. Cette ligne, qui est au niveau , n'a aucune intersection avec le domaine visible. Cela signifie qu'elle ne correspond pas à aucune solution visible. N'a aucune solution visible n'achève cette valeur de l'objectif. D'ailleurs, cela signifie que l'optimale est à la vertex que nous avons identifié ici. C'est plus loin que nous pouvons aller dans la direction de la intersection minus C, en gardant une intersection entre la ligne de niveau et le domaine visible. Et puis, nous avons identifié l'optimale. Comme le problème est linéaire, toutes les curves de niveau sont des lignes parallèles. Donc, la façon de résoudre le problème graphiquement est d'en sélectionner une ligne de niveau arbitraire et de le移ler parallèle à soi-même dans la direction de minus le gradient, qui est minus C. Et nous le faisons tant que cette ligne de niveau ait une intersection avec le domaine visible. Et la dernière qu'on peut considérer, l'intersection entre cette ligne et le domaine visible contient les solutions optimales.